Faire la vidange et changer le filtre à huile, Citroën C4, outillage, géricane de vidange, cliquet, rallonge de cliquet, douille de 21, douille de 27, tournevis plat. Il est indispensable de mettre en sécurité votre véhicule. Pour ce faire, consultez le tuto ci-dessous. Dévissez toutes les vis de la plaque. Retirez la plaque. Placez un jerrycan de vidange sous le carter d'huile. Dévissez la vis du carter d'huile, puis le retirez à la main. Laissez l'huile s'écouler. Retirez le couvercle en bout du manchon d'arrivée d'air. Déclipsez le manchon d'arrivée d'air. A l'aide d'un tournevis plat, appuyez sur le bout du manchon d'arrivée d'air et l'extraire de son emplacement. Localisez le filtre à huile. Le dévissez à l'aide de la douille de 27 et du cliquet. Continuez de dévisser le filtre à la main. Le retirez et laissez l'huile s'écouler. Nettoyez l'emplacement du filtre à huile à l'aide d'un dégraissant et le sécher à l'aide d'un chiffon. L'huile s'écouler. Le cliquet est ennodé. Le remède de l'huile. L'huile s'écouler. Le remède de l'huile. Le remède de l'huile. L'huile s'écouler. L'huile s'écouler. Mettre le filtre dans une bassine. Retirer le filtre de son socle. Nettoyer la cloche du filtre à huile. Enlever le joint autour de la cloche. Comparez l'ancien et le nouveau filtre à huile. Comparez l'ancien et le nouveau joint. Positionnez le joint autour de la cloche. Sous-titrage ST' 501. Comparez l'ancien et le nouveau filtre. Enclenchez le nouveau filtre à huile sur la cloche. Appliquez de l'huile sur le nouveau joint de la cloche. Replacez le filtre à huile sur son support. En faisant attention à bien positionner chaque détrompeur dans l'emplacement prévu. Le revissez à la main puis le serrez légèrement. Nettoyez avec un chiffon autour du bouchon de carter. Reposez le nouveau joint sur le bouchon de carter. Revissez puis serrez le bouchon de carter. Repositionnez la plaque en resserrant toutes les vis. Repositionnez la plaque en resserrant toutes les vis. Retirez le bouchon de carter. Retirez le bouchon de remplissage. Versez environ 4 litres d'huile. Démarrez le moteur en laissant tourner 1 minute puis éteindre Après l'arrêt du moteur, tirez la jauge d'huile Le bon niveau d'huile doit se trouver juste en dessous du maximum Si cela n'est pas le cas, rajoutez de l'huile afin d'atteindre le bon niveau Replongez la jauge et revissez le bouchon de remplissage